On est ravis de vous recevoir ici sur cette antenne parce que vous n'êtes jamais venu sur Radio Judaïka alors que vous vous occupez des médias, donc on vous met en vrai dans une pauvre radio associative. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Emmanuel Hamelin, vous êtes ancien député du Rhône. Aujourd'hui, vous exercez toujours le mandat de conseiller métropolitain et conseiller municipal de la ville de Lyon. Vous avez le même prénom et je pense que nos auditeurs s'en sont aperçus qu'Emmanuel, le président de la République. C'est un signe. Vous avez été l'ami et le successeur d'Henri Chabert qu'on salue malgré tout, toujours. Et vous aviez à l'époque un avenir qui paraissait tout tracé. Vous avez commencé en 1998 comme conseiller régional, puis l'Assemblée nationale. Et puis, quelques petits échecs douloureux qui font l'homme que vous êtes aujourd'hui sans doute. C'est donc Michel Avar à l'époque qui prend la tête de liste pour les municipales et qui perd. Vous n'avez pas pu conquérir depuis d'autres mandats. Vous avez été écarté des législatives. Mais vous êtes un soixantenaire fringant, habile, chaleureux et souriant. Et vous avez bien rebondi puisque vous êtes inspecteur général pour le ministère de la Culture. Vous avez une mission que vous nous expliquerez d'ailleurs sur les radios associatives et avec l'état des lieux. Puisque c'était vous, déjà à l'époque en 2010, qui vous étiez occupé du sujet. Et je disais en début d'émission que vous avez le même prénom qu'Emmanuel Macron. Et vous avez d'ailleurs voté pour Emmanuel Macron. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Emmanuel Hamelin, aujourd'hui un monde s'effrite. Et nous aimerions et j'aimerais aussi pour les auditeurs avoir votre regard sur la politique d'aujourd'hui. Celle qui a soufflé tout le monde en dehors des, on va dire, des buts. Aujourd'hui vous avez abandonné un parti qui vous est cher, les Républicains. Vous étiez avant au RPR, puis à l'UMP. Vous êtes un ami de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Comment on abandonne son parti ? Pour quelles raisons ? Alors, on abandonne son parti, c'est jamais une histoire facile. Quand on est dans une famille politique depuis de nombreuses années, c'est toujours difficile d'en sortir. Mais je l'ai fait parce que quand on a un engagement politique, une des priorités pour moi, c'est la fidélité à ses convictions. Je l'ai montré à plusieurs reprises dans ma vie politique. Vous parliez de 1998 au Conseil Régional. Nous siégeons ensemble sur les belles bancs et nous avions fait les mêmes choix. Si mes souvenirs sont bons, nous étions quatre, pour ce qui me concerne au RPR, à avoir quitté la liste de Charles Millon sur 61 élus. Donc, évidemment, ce n'était pas simple, pas facile. On en a pris un peu plein la figure pour tout dire. Parce qu'on était les vilains petits canards, on était les traites, ceux qui ne savaient pas résister à la tempête en cas de difficulté, etc. En réalité, j'avais fait ce choix, pas par calcul politique ni par un intérêt quelconque, mais simplement parce que c'était d'abord mon premier mandat et que je ne voulais pas que ce premier mandat soit entaché dans le cadre d'un accord fait avec le Front National. Oui, justement, pour les auditeurs et les auditrices, l'époque de 1998, c'était une alliance, on va dire, des centristes et du RPR. Oui, du RPR à l'époque. Des centristes, c'était l'UDI, l'UDF. Ou l'UDF, peut-être, oui. L'UDF de l'époque, avec éventuellement des voix du Front National pour accéder au pouvoir. C'est très actuel, ça. C'est très actuel. Vous voyez que j'ai une certaine logique dans mes convictions, c'est-à-dire que j'avais fait ce choix, mais il se trouve que ce choix, c'était celui de la ligne officielle. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, qui m'avait soutenu, et que ce petit groupe de quatre qu'on a constitué dans la souffrance, on a fait un groupe à l'époque, et deux ans après, ce groupe était le groupe le plus important du conseil régional. C'est-à-dire que nous avions absorbé l'ensemble des élus millionnistes sur notre ligne. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, vous voyez, je reste dans la même logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que la famille dans laquelle j'étais va sur une dérive. C'est plus la bonne droite ? Ce n'est pas la droite qui est la mienne. Moi, je suis une droite modérée, je suis un gaulliste. Donc, j'ai toujours aimé fonctionner, notamment avec Nicolas Sarkozy, mais aussi avec Alain Juppé à l'époque, dans le cadre des Républicains, parce que c'était un rassemblement. Nous avions d'un côté la droite modérée, et de l'autre côté, on allait jusqu'à sens commun. Je ne suis pas à sens commun, mais c'était un équilibre. Ça nous permettait effectivement de ratisser l'âge. Et dans cet équilibre, tout le monde trouvait sa place, tout le monde était content, chacun pouvait s'exprimer. Il n'y avait aucun problème. Avec l'arrivée de Laurent Wauquiez, la stratégie est différente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rassemblement. On a éjecté la droite modérée, en excluant, ce qui est très rare dans notre famille politique, les leaders des constructifs à l'Assemblée nationale, qui sont toujours des députés LR, républicains. On les a exclus, ce qui a évidemment fait pencher la balance, non plus du côté d'un rassemblement, mais du côté plutôt d'une droite un peu rabougrie sur elle-même. D'ailleurs, on le voit, puisque dimanche dernier, aux élections législatives, il me semble qu'il y a eu un appel du Front National, on dirait que le Front National fait comme il veut, pour voter pour un élu des Républicains, je crois. Ça vous a choqué ? Ce n'est pas que ça m'a choqué, je dirais même que ça ne m'a pas trop surpris, pour une raison simple. C'est que Laurent Wauquiez a fait le choix de droitiser notre famille politique, et de ce fait, pour la première fois, on entend le Front National qui appelle à voter pour un candidat LR. Ce qui montre quoi ? Tout simplement que cette dérive droitière crée une vraie proximité avec le Front National. Et ce n'est évidemment pas dans cette proximité-là que je peux me retrouver. Donc vous, la frontière ne doit pas être perméable, on est d'accord ? Non, elle doit être totalement imperméable. Alors vous dites que Laurent Wauquiez a fait le choix de se droitiser, est-ce qu'il a fait ce choix-là personnellement ? Vous pouvez peut-être répondre à cette question. Ou c'est parce qu'il a été poussé par son électorat lui-même qui veut en découdre avec Emmanuel Macron et En Marche et Le Centre ? Moi, je pense qu'il l'a fait personnellement. Il l'a fait personnellement pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il considère que c'est la bonne stratégie, et que plus on se droitise, plus on a de chances de récupérer les voix du Front National, et plus on a de chances de grossir, sauf qu'on ne fera jamais 51% avec le Front National. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, ça l'est aussi dans le sens d'un grand nombre de militants. Mais les militants, c'est quoi ? 0,01% de la population. Est-ce que c'est ça qui doit définir la stratégie politique d'un parti ? Bien sûr que non. Donc, évidemment, cette ligne-là n'est pas la mienne. Et je considère, depuis que j'ai fait le choix de quitter les Républicains, j'ai énormément de messages, de retours, de militants, d'adhérents, ou de sympathisants. Qui vous disent bravo, Emmanuel Hamelin. Qui disent bravo, et qui étaient comme moi un peu orphelins, et qui souhaitent rejoindre un mouvement comme Agir, qui est Agir la droite constructive. Qui est-ce qui dirige Agir ? Aujourd'hui, c'est Franck Riester, qui en est un fondateur, et qui le dirige. En Auvergne-Rhône-Alpes, ou à Lyon ? Enfin, je ne sais pas comment vous vous organisez. Ils m'ont demandé d'être le référent pour le Rhône. Donc, vous présidez ce mouvement dans le Rhône. Dans le Rhône, voilà. Donc, Emmanuel Hamelin, merci de nous avoir avertis de cette histoire-là. Mais je voudrais aller plus loin. On dit qu'Emmanuel Macron a transformé le paysage politique, ringardisant tous les élus politiques de plus de 40 ans. Allez, on va être très sincère avec vous. Très sympathique, puisque vous êtes, comme je l'ai dit, presque l'ancienne génération, même si on n'a pas du tout l'impression que c'est ainsi. La déception est très grande et amène un certain nombre d'élus, comme vos amis, que vous connaissez bien, M. Baroin, Nathalie Morizet, Michel Avar, plus proche de nous, qui abandonnent la politique pour aller travailler dans le privé. Vous avez eu envie de ça ? Ça vous a traversé l'esprit dernièrement, par exemple ? Même si vous êtes, comme on dit, commissaire. Inspecteur général. Oui, j'y ai pensé. Si vous voulez, j'aurais pu, j'avais deux solutions. C'est soit je fermais le livre, mais à ce moment-là, je le fermais vraiment, c'est-à-dire que je quittais mes mandats et je quittais la vie politique parce qu'elle ne correspondait plus aux choix qui étaient les miens, ou alors, et c'est la solution que j'ai préférée, c'était de continuer dans l'engagement. Moi, je n'ai pas fait politique pour faire carrière. Je suis devenu député presque par hasard, puisque normalement, c'est Henri Chabert qui aurait dû poursuivre sur ce mandat-là et qui en a été empêché. Donc, j'ai toujours respecté les convictions qui étaient les miennes et qui portaient mon engagement politique. Et c'est justement pour ça que je me suis dit que les choses ne fonctionnent pas comme je veux. Qu'est-ce que je fais ? Je quitte le bateau ou j'essaye de lui faire prendre une autre direction ? Eh bien, j'essaye, en tout cas, toujours de lui faire prendre une autre direction. Et on le voit bien dans vos activités puisque vous avez écrit un livre, un livre sur les médias, bien sûr, parce que c'est votre passion, un livre qui s'intitule, alors, si je me trompe, vous me dites « Terrorisme et médias, les liaisons dangereuses », c'est ça ? C'est exactement ça. Et alors, ce livre parle de quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien avec toutes les fake news, avec ce qui se passe en Russie, ce qui se passe aux États-Unis, avec Donald Trump. Donc, c'est quoi ce livre ? En réalité, ce livre, c'est un livre qui a été commandé par un éditeur et qui est élu de trois aspects, on va dire. Le premier, c'est la communication de Daesh, comment elle s'est construite, comment elle s'est organisée, comment elle a fonctionné, quels effets elle a pu avoir. Et là-dessus, j'ai fait un énorme travail et on se rend compte qu'effectivement, c'est la deuxième partie, c'est une communication qui a plutôt bien fonctionné, notamment auprès des terroristes, puisqu'elle a amené beaucoup à se radicaliser sur un extrémisme religieux qui a provoqué tous les attentats qu'on a pu connaître dans le monde. Donc, c'est une communication qui a bien marché, elle a fait ses effets. La troisième partie, c'est en quoi les médias, même si c'était malgré eux, ont participé justement à cette stratégie de communication que j'explicite dans la première partie. Tout simplement pourquoi ? Parce que les médias ont donné un écho énorme, on va dire, ont fait rayonner en quelque sorte les actes terroristes. Ils ont au début d'ailleurs, et ils ont été sanctionnés pour ça, notamment les médias télévisuels, ils ont d'ailleurs non seulement donné la parole à des extrémistes, mais ils ont aussi, sans le vouloir, fait presque l'apologie en interrogeant, par exemple, je cite souvent le cas de la sœur de Mohamed Merah qui est interviewée sur M6, et qui défend son frère, qui critique les Juifs, qui attaque toute la société. Est-ce qu'un média, il doit donner la parole pour ce genre de choses ? Moi, je considère que non, mais c'est de sa responsabilité, et ce n'est pas de la responsabilité de la loi. Donc l'idée, c'était un peu d'alerter les médias aussi sur le rôle qui est le leur, et sur la manière dont ils peuvent, eux aussi, participer à la guerre qui est menée contre Daesh. Alors justement, on va... Les fake news, là, en ce moment, il va y avoir sans doute une loi qui va être votée, sans doute au Parlement. Comment est-ce que vous avez des solutions, ou une solution à donner, ou une solution prévalente ? Écoutez, moi, dans mon livre, je parle beaucoup, c'était l'origine, en fait, de ce livre, c'est quand j'ai pris position pour rendre anonymes les terroristes. C'est une position que j'avais prise, il y a maintenant deux ou trois ans, qui avait eu un peu d'écho au niveau national, qui avait été prolongé dans le cadre d'une espèce de pétition, et je m'en réjouissais, mais l'idée, c'était ça. Aujourd'hui, quand on donne le nom et le visage d'un terroriste à la télévision, eh bien, en quelque sorte, on permet à cette personne d'être identifiée comme telle, et c'est son choix et sa volonté. Vous remarquerez que tous les terroristes avaient leur papier sur eux. Pourquoi ? Parce qu'ils passent de l'anonymat d'une vie assez ratée, en règle générale, au rayonnement, en tout cas, chez les extrémistes religieux. Et donc, quelque part, ce passage-là est pour eux un élément de motivation supplémentaire. Et donc, quand on donne le nom et l'image d'un terroriste, eh bien, on participe à cette stratégie de Daesh. Donc, en partant de là, moi, dans mon livre, je ne propose pas qu'on fasse une loi pour l'interdire. Je demande simplement aux médias, certains ont progressé, d'ailleurs, en la matière, de prendre leurs responsabilités et d'accepter le fait que, en donnant le nom et l'image d'un terroriste, ils participent à la stratégie de communication de Daesh. L'histoire des fake news, c'est pareil. Je crois que c'est beaucoup une histoire de responsabilité. Sauf que les fake news, on le voit, ça part beaucoup des réseaux sociaux. Oui, de Facebook. C'est parfois amplifié, voilà. C'est parfois amplifié par quelques télévisions, mais ça part beaucoup des réseaux sociaux. Moi, je vois aussi que beaucoup d'organisations audiovisuelles, comme Le Monde, Libération, France 2, etc., mettent des modérateurs sur les informations qu'ils récupèrent sur les réseaux sociaux, avec tout un travail de recherche pour vérifier l'exactitude ou pas. De contrôle. Voilà. Donc, on le voit bien, il y a une certaine volonté de la part de certains médias d'éviter, justement, ces fake news, et puis d'autres qui, au contraire, surfent dessus. Donc, la loi, je pense, elle a vocation à essayer de pénaliser les deuxièmes, mais tout en favorisant aussi ceux qui prennent leur responsabilité. En matière de communication et de médias, je pense que le principe de responsabilité est un principe important, encore faut-il, qu'il soit utilisé par les médias. À bon entendeur, nous allons essayer de tout vérifier, et je crois que c'est respectueux, en plus. Merci.